Musique Allez 4-4, 3 turbos et un cochon à la carte. Je travaille du mâcho, je travaille du chin-chat, j'ai du turbo aussi, j'ai du bar, il y a du homard, des langues aussi. Je ne transforme pas beaucoup, le produit est abrupt, je ne veux pas changer de goût du produit. Ah, la gastronomie française. Il n'y a pas de secret, une bonne alimentation passe par le fait maison. Aujourd'hui, nous allons bousculer un peu les habitudes de notre chef étoilé et le mettre au défi d'une cuisine à la maison. Une cuisine simple, créative, économique et responsable. Et pour ça, il ne sera pas celle. Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 32 ans et j'habite dans le Finistère Sud, dans une maison. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas grand chose dans mon frigo. J'ai essentiellement une alimentation basée sur les légumes. Très souvent, je lance sur le pouce le soir, je pique ce qu'il y a dans mon frigo et rien n'est vraiment préparé. À première vue, à chaud comme ça, avec Lise, ça va être génial. J'adore cuisiner les légumes en plus. J'essaie de les magnifier, de les associer avec de l'iode, j'adore ça. Je pense qu'il y aura une belle complicité ensemble. Je relève le défi. Loïc accepte donc le défi. Accompagné de Lise, ils vont partager avec nous cette démarche qui consiste à préparer ses repas de la semaine en une seule fois et que l'on appelle le batch cooking. Ah, bonjour Lise. Bonjour Loïc. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bienvenue dans la cuisine. On va faire du batch cooking, je crois. Mais oui, à ce qu'il paraît. On va faire quatre recettes simples. Ok. Végétariens, on a dit ? Tout à fait. Ok. On va faire la velouté de butternut, champignons, algues. Tu vas manger des algues ? Très bien, moi ça me va bien. Ensuite, on va faire un gratin, butternut, chou-fleur, poireau ou une ondroscoff. Ok. D'accord ? Deuxième, on va faire un club sandwich, algues, aubergine, tofu et couet. La quatrième recette, on va faire un quinoa au tonal. Ok. Avec tous les restes qu'on va faire, on fera un petit dashi. Parfait. On y va ? C'est parti. Le batch cooking, qu'est-ce que c'est ? Venu des USA, le terme se compose de batch, regroupé, et cooking, cuisiné. Il s'agit donc de concentrer la préparation des repas de la semaine en une seule session, généralement le week-end. Attention, le batch cooking ne consiste pas à cuisiner les plats un par un, mais plutôt réunir les tâches similaires. Par exemple, tous les légumes sont nettoyés en même temps, puis découpés les uns à la suite des autres. Aussi, ces légumes peuvent être réutilisés sur plusieurs repas pour gagner encore plus de temps. Enfin, en réfléchissant à ces menus à l'avance, on achète uniquement ce dont on a besoin et dans les bonnes quantités. Comme on cuisine tout de suite, ça évite de laisser se perdre les aliments. Stop au gaspillage ! Lise et Loïc vont donc réaliser ensemble ces 4 repas, comme vous pourriez le faire à la maison. Lise, on y va pour la première recette ? Mais oui ! Donc le vouluté, j'ai émincé des oignons, du poireau émincé, on va mettre un morceau de combu, le butternut que j'ai épluché et pépiné, coupé en morceaux. On va faire tomber tous ces légumes, donc ça veut dire enlever l'eau de végétation, salé. Ok. On va mettre du lait, on va cuire à l'étouffée et on va laisser cuire tout doucement. Ensuite, on va le mixer. C'est fini. Voilà une première recette simple et efficace à reproduire chez vous. Un couvercle, au frigo et on passe à la deuxième recette. Donc il me reste, Lise, un peu de butternut. Donc ça, tu vas me l'éplucher et tu vas me le couper. On va faire un gratin, donc avec chou-fleur, combu, oignon. Et on va le mettre dedans, ici dans ce plat avec du beurre, d'accord ? Donc je te laisse éplucher. Le butternut est un produit idéal pour le batch cooking. Doux et sucré, il plaît au plus grand nombre et surtout, il peut se cuisiner de multiples façons. Bah tu vois, Lise, pendant que tu finis d'éplucher, j'ai pris un plat, j'ai mis du beurre. Ok. Les oignons de Roscoff émincés. Grossièrement, on va saler un petit peu. Le chou-fleur qui a été blanchi. Et tu l'as blanchi combien de temps ? Bah juste, tu le fais croquant parce qu'on va le finir au four. Ok. D'accord. Tu mets ton butternut dedans, tu vas prendre le combu, vas-y tu parsèmes. D'accord, je connais pas le combu, c'est... C'est une grande, très très grande laminaire. Pour la petite histoire, les paysans de l'île de Bas, ils utilisent tout ce qui est algues pour mettre dans la terre, pour faire pousser le chou-fleur, et les oignons, les artichauts. En plus de leur action fertilisante, les algues protègent les légumes des attaques d'insectes et des maladies. Un point de plus pour les produits locaux. Lise peut finaliser cette deuxième recette qui intègre ce fameux combu en ajoutant de l'oeuf, un peu de crème et bien sûr un peu de sel pour révéler les saveurs. Et tu vas le mettre au four, température 175 pour démarrer. 40 minutes, on va essayer. Pendant ce temps, nos deux chefs vont pouvoir entamer la préparation de la troisième recette. On va faire le cup sandwich. Ça marche. Tu vas me mettre la poêle sur la plaque. Il faut apporter de la gourmandise, là ! Vas-y. Donc tu mets le tofu. Moi, j'ai déjà préparé les aubergines. J'ai coupé en fines lamelles. Je les ai poêlées. D'accord ? L'huile d'olive assaisonnée. J'ai fait un tartare d'algues, dulce, laitue, oignon, capre, un peu de moutarde, du vinaigre. Alors, t'es généreuse, gourmande. Très bien. Je finis le pot, quoi. Voilà. Le club sandwich, là, tu vas le manger dans deux jours. Comme ça, tout le gras du tartare va s'imbiber dans le pain. Ah oui ! Le jour où tu vas décider de le manger, tu vas le poêler. Et oui ! Les plats préparés en amont peuvent même être meilleurs que des plats tout frais. Toutes les saveurs vont se mélanger et donner à la préparation encore plus de goût. Le temps que ça fasse, tu vas me couper les aubergines, enfin les tranches. D'accord ? De façon à les positionner sur deux tranches. Tu vois, le fait de snacker un peu le tofu, ici, à l'envers. Ça va tenir tout à fait, là ? Oui, comme ça. Une petite pression, oui, pas trop. Voilà. Donc, tu agrémentes une petite salade de pommes de terre. Tu cuites tes pommes de terre avec la peau. Ok. Tu les coupes en petit dé, tu fais une petite vinaigrette. Enfin, le jour où tu vas décider de le manger, tu agrémentes une petite couetche avec en salade. Pour faire un petit sucré salé. Voilà. Bah, tu vois, troisième recette finie. On va passer maintenant au quinoa. J'ai été ce matin voir Yannick au Biocop à côté. Et je lui ai demandé s'il avait du local. Il m'a dit oui, super, en vrac, génial. Pourquoi ? Bah, parce que c'est plus économique que d'assurer en sachet. Tout à fait. Donc, ça m'intéressait. Donc, il m'a expliqué un peu tout ça, comment le fonctionnement. Ok. On se retrouve donc à la Biocop de Loctudy, où Yannick, le gérant, propose des produits bio depuis plus de 15 ans. Il va nous présenter son rayon dédié à l'achat en vrac. Bonjour, Loïc. Ah, salut, Yannick. Tu veux bien ? Bienvenue chez nous. Je crois que tu voulais venir voir un petit peu comment ça se passait chez nous, le rayon vrac. Exactement. On a à peu près 200 sélections de produits qui rentrent dans ce rayon-là. Moi, je veux bien, si tu as du quinoa local ? Oui, on a ça, bien sûr. Celui d'ici, il est Sud-Finistère. Il vient d'Ergué-Gabéric. L'objectif, c'est moins d'emballage, surtout, limiter notre impact au niveau de la consommation, limiter aussi et ajuster les besoins et consommer juste ce dont on a besoin. Donc ça, c'est un des avantages de ce rayon-là. Tu verras quand on va se servir, c'est que tu prends ce que tu veux et pas plus. Par contre, Yannick, moi, je suis venu, mais je n'ai pas d'emballage, je n'ai rien avec moi. Alors, ne t'inquiète pas, on a tout ce qu'il faut. Regarde, on a plein de contenants juste ici et on en a aussi en coton et qui ont l'avantage de pouvoir être réutilisés. Donc là aussi, dans la démarche, c'est vrai que c'est plus utile. Ça te permet de revenir avec ton sac la fois d'après et de le recharger à nouveau. Alors, pour le service, voilà. Et après, si tu veux peser, tu as la balance juste en dessous qui te permet de savoir combien de quantité de produits tu as pris. Merci, Yannick. Au plaisir, Loïc. Merci d'être venu nous voir. A bientôt. Le vrac permet de limiter les emballages et le volume de la poubelle jaune. Il favorise le fait maison et incite à acheter seulement les quantités nécessaires. C'est simple, économique et responsable. Alors, Lise, regarde, le quinoa, je l'ai cuit au salé. D'accord ? Là, on a mis mangue, citron vert, pamplemousse, avocat, concombre. Là, j'ai fait un émincé de chou rouge vinaigré. Et donc, je te laisse faire l'assemblage. Je vais couper l'avocat. Toi, tu assembles. Très bien. Moi, je mets tout en vrac. Oui, oui, oui. Le citron vert, pourquoi il est là, il va t'apporter de la fraîcheur en mouche. D'accord ? Par contre, l'assaisonnement, tu le feras le jour où tu auras décidé de le consommer. D'accord. Tu peux faire un jus de citron, tu rajoutes un peu de sauce soja, si tu veux. Ah, ok. Une goutte d'huile de sésame, parce que si on veut partir un peu en voyage, d'accord ? Tu mélanges tout ça. Pour finir, tu vas le mettre dans le contenant adapté, en verre. Ok. Le couvercle. Et ça, du coup, c'est ce qu'on serve bien ? Si tu n'as pas mis l'assaisonnement, tu peux le garder trois jours. Ok. Sans problème. Ça marche. Tu vas le mettre au frigo. Moi, je vais sortir le gratin pour ce temps-là. Ça marche. C'est une affaire qui roule. On sent que la sauce commence à prendre en cuisine. Donc voilà, le gratin, il est sorti, il est cuit, tu vois. Ok. Donc tu vois, il y a une jolie couleur. Oui. Bien, il est appétissant. Donc ça, maintenant, dès qu'il va être froid, tu vas pouvoir le mettre dans le couvercle et le mettre au frigo réservé. Tu peux le garder quatre, cinq jours. Et le fait de l'avoir mis dans un verre, tu vois. Je peux le mettre directement au foie. Exactement. Bon, maintenant, je vais te montrer un peu si le jour où tu auras décidé de manger le velouté, comment tu peux te le rendre agréable à l'œil. Et gustativement, tu vois, les champignons-là, tu vas juste les feuillets un peu comme ça. Et tu veux le positionner au milieu. Moi, je vais émasser une girole. Comme ça ? Ouais, tu mets comme ça. Ça va t'apporter un peu d'odeur de sous-bois. Des cèpes. Tu mets ça comme ça. Ok. Moi, j'avais préparé un peu de châtaignes. Donc ça, c'est des châtaignes crues ? Oui, crues. On a ébouillanté, épluché. Et tu mets un petit trait d'huile d'olive, tu dégustes. Bah, tu vois, après, on a fini tout ça, tous les quatre recettes, on a un peu de déchets. D'accord ? Pour faire du zéro gâchis. On va faire un petit bouillon avec tous ces légumes, champignons, algues, châtaignes, oignons, quinoises. D'accord ? D'accord ? On va faire un peu, c'est un peu le style d'hashi, mais on va le faire un peu breton. D'accord ? D'accord ? Ça marche. Donc avec pâte de miso, on va rajouter juste pour voyager un peu au Japon. En pratiquant le batch cooking, vous pouvez penser à la composition de vos assiettes. Adieu aux plats préparés et industriels. Vos repas deviennent plus variés et vous découvrez de nouvelles saveurs. L'astuce pour bien manger en faisant des économies, c'est de choisir des produits de saison. À l'automne, par exemple, les courges offrent une multitude de recettes que l'on peut alterner au fil des semaines. Et c'est aussi l'occasion de réduire sa consommation de viande, en intégrant par exemple un à deux repas végétariens par semaine. Il est temps maintenant de partager tout ce travail en famille ou entre amis pour découvrir le résultat de cette expérience batch cooking. Salut Amandine, ça va ? Oui, et toi ? Bonjour Amandine. Je te présente de chef Loïc. Enchantée. Bienvenue. Il a accepté le défi batch cooking. Waouh, quel travail. Bah attends, on a bossé. Alors présente-moi les plats que tu as préparés pour ta semaine. Le lundi, on a fait une salade de quinoa, agrumes et choux rouges vinaigrés. Ok. Pour le mardi, un petit club sandwich avec des aubergines tartare d'algues, salade de pommes de terre et couetche. Mercredi, ce sera une soupe de butternut avec des champignons et des châtaignes. Et pour finir, un gratin de choux fleurs avec le butternut. Que tu as déjà réutilisé. Exactement. Ok. Et tout ça grâce au chef Loïc. Donc merci. Est-ce que le défi a été relevé ? Quand j'aurai tout goûté, oui. Bah pour moi, ça a été un très bon moment d'échange, partage avec toi. J'espère que ça t'a fait plaisir. Oui. Et j'ai découvert d'autres aliments comme les algues, donc c'était super chouette. Bah, bonne dégustation. Hâte de goûter. Le défi est relevé. Et comme vous le voyez, pas besoin d'être un chef étoilé pour s'y mettre. Et vous, ça vous dit d'essayer ? Retrouvez toutes les recettes sur simetre.bzh. Sous-titrage Société Radio-Canada